Salut à tous, comme promis, petit tour du camion, je vais vous faire visiter un petit peu dans quoi on vit en ce moment, suite à la vidéo récente sur notre choix de vie sur la vie en van, je vous mets la vidéo dans le coin si vous voulez y jeter un petit coup d'oeil. Donc c'est parti, on va faire le tour du camion, déjà sur les gros oeuvres, et ensuite étape par étape sur un petit peu toutes les zones de vie, tous les petits détails, je vais essayer de rien oublier ce coup-ci, c'est la deuxième fois que je tourne la vidéo et bon, ça devrait le faire. Donc déjà, camion de base, vous avez vu le genre de petit fourgon que c'est en miniature, donc vous imaginez le petit volume que c'est, mais on a quand même réussi à loger pas mal de choses là-dedans, donc c'est parti pour le petit tour du propriétaire. Voilà, donc on va commencer par le gros oeuvre. Alors, il faut imaginer le camion de base, complètement vide, donc c'est-à-dire directement, enfin un fourgon complètement vide, on est directement sur la tôle, donc on a d'abord fait l'isolation, donc le camion est isolé, mur et plafond, laine de bois et multicouche, donc laine de bois et multicouche, par là-dessus, du contreplaqué et ensuite peinture ou enduit selon ce qu'on a fait. Donc vous voyez, par exemple, de ce côté-là, on est sur un petit enduit type béton ciré et là, c'est peint en blanc, avec des petits éléments rajoutés en plus côté cuisine. Donc on va voir tout ça un petit peu dans le détail. Déjà, vous voyez que l'ensemble du camion, on est sur des notes bois, noir et blanc. C'était nos goûts, on voulait quelque chose d'assez calme et neutre. Je ne vous fais pas une visite non plus type la maison, machin, mais juste pour vous donner un peu une idée générale. Au niveau du sol, petit parquet stratifié. Sous ça, en fait, sur le châssis, il y avait déjà une couche de bois et de l'acier antidérapant. Tout était collé, fixé, on ne l'a pas enlevé directement par là-dessus. On a rajouté une autre couche d'isolation, une couche, enfin une plaque d'OSB et un petit parquet stratifié. Les volumes sont suffisamment petits pour en fait que ça revienne assez peu cher un aménagement vu les petits volumes intérieurs. Du coup, on va voir étape par étape, pour tout ce qui est partie bois, on est sur du bois brut, du pain brut, un petit peu de récup aussi par endroits, je vous le dirai. Et ensuite, c'est tout simplement un poncé huilé, tout simple. Le bois est naturellement poncé huilé pour avoir quelque chose d'assez brut et chaleureux. Alors, on va commencer par la cuisine. Donc, vous voyez déjà ce petit élément-là, c'est un ami qui m'a récupéré ça, c'est un combiné à l'ancienne d'une vieille marque, je ne sais pas si ça existe encore, Kramer. Donc, deux feux gaz et petit évier, tout simple, ça, ça ne coûtait que 20 balles. Une petite tablette en bois fixe ici, des paniers, ça normalement c'est des petits paniers d'rangements, tout simplement j'ai percé et fixé au mur. Au niveau du feu, on a cette petite plaque en alu qu'on m'a donnée, donc en alu peint en blanc, ça résiste à la chaleur. Donc, c'était parfait au niveau du feu et puis ça allait bien avec le mur blanc. Et là, les petits adhésifs type pavé avec un joint silicone noir au niveau de la flotte pour avoir quelque chose d'assez propre. La lumière là-dessous, des spots LED, au niveau de l'électricité, là, à l'intérieur, aussi bien pour les spots LED que pour le lanterneau, le lanterneau, cette lumière-là, là-haut, je ne sais plus comment on dit, le plafonnier. On est sur la batterie moteur parce que c'était ce qu'il y avait de plus de simple au niveau de l'installation, je n'ai pas rajouté de batterie auxiliaire. Et en fait, c'est notre seule consommation d'électricité, donc en fait, ça ne pose pas de problème, ce n'est pas parce qu'on est allumé. En fait, ça ne consomme tellement rien que même en étant allumé toute la soirée, une partie de la nuit, ce n'est pas ça qui va nous empêcher de démarrer le lendemain matin et on n'a que ça de raccorder sur l'électricité du camion, donc pas de problème. Comme c'est du LED, ça ne consomme que dalle avec l'allumage en contact. Les rangements ici, qui se prolongent par ici, la peinture noire qu'il y a là, c'est de la peinture à l'ardoise, ce qui permet d'écrire dessus, comme vous voyez. Pareil pour le petit panneau ici, on peut noter les listes de course, ce genre de choses, des petits rangements, grands rangements derrière. Cette lumière-là, c'est à pile, comme j'ai un chargeur de pile rechargeable. Ce rangement-là, en fait, il était déjà de base dans le camion, donc il n'était pas ici, il était à l'avant, il était au plafond, au-dessus du poste, au-dessus du volant, en fait. Donc je l'ai récupéré, modifié, adapté et repeint et installé ici. Voilà. Et donc pour les placards, tout simplement, c'est du rangement. On retrouve le système de rebord, des aimants pour tenir la porte, donc du bois brut, ponce et huilé, des pochons à l'intérieur pour gagner un petit peu en rangement et des panneaux en contreplaqué. Et voilà. Je passe sur le plafond vite fait, c'est un petit lambris, ça bouge un peu, désolé, je filme au portable. Petit lambris PVC, ça, ça coûte que dalle. C'est avec ça que j'ai fait le plafond et la partie toilette qu'on verra après. Ça, ça coûte que dalle. Un paquet de 4 lames de 40 cm sur 2,50 mètres, ça coûte 6 euros. Donc ça coûte 1,50 euros la grande lame. Donc sans souci, j'ai fait le plafond et les toilettes avec ça, qu'on va voir après. Comme, voilà, ça coûtait que dalle. Donc pour la partie cuisine, où est-ce que j'en étais ? Donc vous voyez les rideaux en bas qui cachent les rangements. Tout simplement, on a pas mal de rangements là-dessous. Donc ouais, petit rangement. Partout, vous allez voir ce genre de rebord pour éviter que les choses tombent en fait en roulant. Là, la batterie Boss4 qui me sert à différentes choses pour les besoins en électricité à l'intérieur du camion que je vous avais déjà présenté sur la chaîne. Du rangement par là qu'on va voir. Donc tout ça, c'est du rangement côté cuisine. J'ai encore des petites bricoles à faire. Vous voyez la fixation ici, il manque des boutons pour le gaz. Donc ça va être à bricoler à l'avenir. Et donc ici, on a notre table pour manger qui vient devant nous au niveau du canapé pour pouvoir manger et elle se démonte. Petite table toute simple, même système que pour un bureau. Donc les rangements là-dessous. En gros, tout ce qui est vaisselle, bouffe, tout ça. Du rangement là-bas. On va voir ça vite fait. Le rangement à ce niveau-là, donc pareil, petit caisson de rangement, il y a quand même du volume, il y a quand même de la place. Cette petite trappe là, ça permet d'accéder à la bouteille de gaz et au coffre qui est en dessous, qu'on accède par l'extérieur. En fait, normalement, il faut avoir un caisson de gaz qui est complètement hermétique, complètement étanche, ce qui permet de garder la bouteille de gaz complètement ouverte. Je n'ai pas voulu faire ça. Tout simplement, on accède par ici, on ouvre la bouteille de gaz, on la referme. On la referme quand on ne s'en sert pas et ça évite les fuites de gaz et d'avoir un caisson gaz étanche avec le risque d'avoir à rouler avec une bouteille de gaz ouverte. Personnellement, j'ai préféré avoir ce système tout simple là qui permet d'ouvrir la bouteille de gaz juste pour s'en servir et qu'elle soit fermée le reste du temps. En plus de ça, là-bas dans le fond, je ne sais pas si vous allez voir. Est-ce que vous allez voir ça ? Mais on a... Vous n'allez pas voir. Mais bon, on a encore un stock d'eau et un pack d'eau. Derrière ça, il y a un détecteur CO2. C'est indispensable ça quand on est en camion. Donc il est à ce niveau-là pour capter l'air ambiant au niveau du gaz. Et donc là-dessous, par rapport à la flotte, pareil avec ici, il y a un autre jerrycan. En fait, on a les eaux usées et les eaux propres puisqu'on a l'écoulement à ce niveau-là. Les eaux usées coulent ici, vont dans le jerrycan d'eau sale. En fait, c'est une installation toute simple. Il n'y a pas de cuve d'eau sale et d'eau propre fixée sous le camion ou ailleurs. Juste une installation toute simple avec les jerrycan. Donc il faut régulièrement vider les eaux sales et recharger les eaux propres. Pour ça, j'utilise le petit jerrycan de 15 litres qui me permet d'aller chercher de l'eau dans les aires de camping-cars, dans les cimetières ou autres. Et donc de venir recharger le jerrycan d'eau propre. On a 20 litres de capacité d'eau sale, donc à vider régulièrement, et 35 litres d'eau propre. Alors, avec le bidon de 15 litres, ça fait 50 litres d'eau propre, ce à quoi on peut rajouter en autonomie des packs d'eau, remplir toutes nos gourdes, et voilà. Pour l'alimentation du robinet, j'ai choisi la pompe à pied, parce que tout simplement, ça n'utilise pas d'électricité, c'est un système mécanique. C'était le plus simple, pareil, à installer. Sinon, il faut pompe immergée, 12 volts, un interrupteur, donc soit un robinet qui a un interrupteur à côté, donc il fallait changer le robinet, soit une pédale à pied qu'il fallait rajouter, ça, plus l'alimentation électrique, tirer des câbles, tirer des tuyaux. Au final, j'ai préféré juste faire une petite installation toute simple avec une pompe à pied à l'ancienne. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus pratique au quotidien, mais ça fonctionne très bien, donc il suffit d'ouvrir l'eau ici. Et voilà, on a sans problème l'eau en poussant au pied. Chaque coup de pompe, c'est quasiment 10 cl, donc au niveau du débit d'eau, quand c'est grand ouvert, il n'y a pas de problème. Voilà, puis on ferme à chaque fois pour éviter les fuites quand on ne s'en sert pas. À ce niveau-là, pareil, je vais retirer les petits rideaux. La glacière, elle sert juste de garde-manger. Ce n'est pas une glacière électrique, on ne met pas de pain de glace. Elle sert juste de garde-manger pour avoir de la nourriture au sec et dans le noir, à ce niveau-là. Et la petite poubelle à pied, le petit volume qui allait bien. Puis voilà, tout ça, ça tient avec des tendeurs. Voilà en gros pour les rangements là-dessous. Donc de ce côté-là, vous avez vu ça tout à l'heure, pareil, une petite assise, il y a un coussin ici. En fait, là-dessous, il n'y a pas de rangement directement ici, mais c'est le caisson qui fait tout l'arrière. Où il y a la bouteille de gaz, il y a un rangement là, un autre rangement là-bas, qui sont accessibles depuis l'extérieur. Et c'est juste des caissons de rangement. Voilà, alors la banquette, la banquette que vous avez vue, je vais prendre la mise au point, désolé. La banquette, c'est un lit peigne, tout simplement. Donc, voilà, en journée, on est en mode canapé. Et pour la nuit, donc on a cette barre-là que vous voyez ici. En fait, ça c'est une galerie de voitures. Donc c'est de la récup, pareil. Et donc cette barre-là d'acier sert au montage du lit. C'est-à-dire que le volume du milieu de l'allée devient une partie du sommier. C'est-à-dire qu'au niveau du sommier, on a un lit peigne. Et donc, il y a une latte sur deux. En fait, il y a la moitié des lattes qui glissent pour venir remplir l'espace ici. Et ensuite, il n'y a plus qu'à glisser le matelas pour venir faire l'espace nuit. Tout simplement en allongeant le matelas pour avoir un grand lit. Ce n'est pas un lit de 140, c'est un lit de 120. Donc c'est un petit peu plus petit qu'un lit normal. Mais à deux, c'est largement suffisant. Voilà. Et donc là-dessous, c'est tous les rangements. Le linge, les caisses de linge, les duvets, les couvertures, tout ça. Ensuite, derrière moi, depuis tout à l'heure, les bibliothèques que vous avez vues. Et il y a donc la partie avant. Donc là, il y a une table de camping. On a les chaises en dessous. Miroir, petite déco. Voilà. Là, c'est du panneau en pain. Encore. Et donc, on a l'espace toilette qui est ici. Donc, vous voyez cette grande cabine-là. Il paraît une petite lumière là-haut encore. Avec petits rideaux. Voilà, deux, trois rangements, des crochets, des machins. Et donc, ce bac à douche-là. Donc, c'est un bac à douche spécial caravane. Et les toilettes sèches. Donc, toilettes sèches plutôt que toilettes chimiques. Donc déjà, c'est un petit peu plus naturel. On utilise donc de la sueur de bois. Et les toilettes sèches, on les évite quand elles sont pleines. Sans souci, il n'y a pas besoin d'aller dans... Il n'y a pas besoin d'aller dans des... C'est le problème avec les toilettes chimiques. En fait, on est obligé d'aller vider les cassettes chimiques dans des zones spéciales camping-car à cause de la pollution des toilettes chimiques. Ce qui n'est pas le cas ici avec les toilettes sèches. Là, on a la sueur toute simple. Que vous voyez, ça, ça peut se récupérer. Ou s'acheter, ça ne coûte que d'aller. Là, c'est dans des sacs plastiques. Mais il faudrait que je remplace ça. Et qu'on utilise un seau à couvercle. Ça ne coûte que d'aller. Et donc, vous retrouvez le lambris PVC que j'ai installé. Voilà, obligé de suivre la forme du véhicule. Et donc, le petit bac à douche qu'on utilise pour pouvoir prendre une douche. Ce bac à douche-là, il est un peu plus petit qu'un standard. Mais c'est genre du 60-60. Normalement, un standard dans une maison, c'est 80-80. En fait, là, c'est largement suffisant. Donc, avec le rideau de douche, des petits rangements. Donc, pour prendre une douche, c'est la douche à pompe. Pareil, système mécanique, pas d'électricité. Il faut juste soit utiliser le soleil, soit faire chauffer son eau. Donc, c'est une capacité d'huit litres. Donc, je mets peut-être cinq litres d'eau froide et puis deux litres d'eau bouillante. Et voilà, ça fait une bonne douche chaude sans problème. Et donc, l'évacuation court derrière la paroi. Et je récupère les eaux usées à la sortie dans un tuyau pour ensuite pouvoir les évacuer. Sachant qu'on n'utilise que des produits naturels du savon d'Alep. Donc, il n'y a pas de problème pour évacuer les eaux au caniveau ou autre. Et donc, au niveau de la partie avant, tout ce qui était derrière moi tout à l'heure. Donc, vous retrouvez la petite bibliothèque que je vous ai montrée. Et donc, c'est un type de camion qui a une séparation. Il y a certains utilitaires qui ont une cloison comme ça entre les sièges avant et l'arrière. Donc, l'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas accéder directement au siège avant depuis l'intérieur. Mais l'avantage, c'est que ça cloisonne. On gagne en intimité, on gagne en chaleur. Puisque le problème à l'avant, c'est que oui, on a le pare-brise, les vitres. On a le moteur, le tableau de bord, tout le bordel. Donc, en fait, tout ça, ça fait plein de points froids. Plein de points froids, en fait. De points d'entrée du froid ou du chaud l'été. Même au niveau des pédales. Enfin, c'est le souci à ce niveau-là. Donc, au moins, avoir une séparation, ça nous a permis de rajouter une isolation, rajouter un lambris et avoir vraiment l'arrière qui reste au chaud. Au-dessus des sièges avant, on a construit cette capucine. Tout simplement en découpant une fenêtre dans cette tôle, en rajoutant un plancher au-dessus des sièges avant, en isolant. Et ça fait, pareil, beaucoup de rangement. Ce n'est pas ultra rangé, désolé. Mais, voilà, il y a pas mal de volume de rangement pour des caisses de vêtements, les fringues de rechange, tout ça. Donc, petit lambris PVC. Et donc, ce petit meuble-là, pareil, ça, c'est fait qu'avec de la récup, de la palette, des planches de coffrage, des chutes de bois qui me restaient, la barre dios, un morceau de meuble, pour avoir un petit meuble à étagère, plus tendeur pour pouvoir caler des choses, et donc avoir, pareil, du rangement à l'avant. J'ai utilisé vraiment le petit espace de l'entrée que j'avais pour rajouter ce petit espace de rangement. Petit rideau, et voilà. Voilà, en gros, pour ce petit meuble-là. Après, si vous voulez des astuces, et en tout cas, moi, je suis parti de rien, je ne suis pas très, très bricoleur au départ, je vous mettrai en lien la formation de Dimitri Elledge, que vous connaissez sûrement, pour tout ce qui est construction du bois, construction en palette, etc. Très, très bonne formation, sur laquelle je me suis appuyé pour pas mal de choses, et gagné en compétences. Donc, vous voyez la porte avant, avec ce petit lambris aussi, j'ai mis des chutes, il m'en créer une petite baguette à mettre ici. Le rideau, le petit chauffage, je ne vous en ai pas parlé. Donc, petit chauffage électrique, qui fonctionne avec la batterie Boscat. Je n'ai pas voulu de chauffage au gaz, de chauffage au pétrole, aussi bien pour le danger que la consommation, que les odeurs, enfin, beaucoup d'inconvénients avec tout ça. Donc là, petit chauffage 500 watts, c'est exactement la puissance que peut délivrer. C'est la puissance que peut délivrer la Boscat, ici. Elle, elle peut même monter à 800 watts en crête, et en fait, en mesuré, en rythme de croisière, le chauffage, il monte à 483 watts, à peu près. Donc, pas de souci pour le raccorder sur la Boscat, avec bien sûr l'adaptateur prise anglaise. Voilà. Donc, la Boscat, pareil, déjà vue sur la chaîne. Et donc, on a ensuite cette petite tablette-là, que j'ai construite en plus, avec le petit rebord. Et ça fait une petite tablette en plus, aussi bien pour avoir une petite tablette au moment de la douche, que pour gagner de la place pour faire la cuisine, pour poser la vaisselle, faire sacher la vaisselle, ou voilà. Peu importe, c'est toujours une petite extension, une petite extension, je ne sais plus comment on dit, extension, voilà, je n'arrive plus à parler, désolé, de la cuisine. En gros, voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On a vu un peu tout. Ouais, je vous ai parlé de l'isolation, du chauffage, de l'eau, le gaz, l'électricité. Et la Boscat, la Boscat, eh bien, je la recharge en roulant, avec un transfo. Donc, sur la prise d'allume-signard, pas de problème. Et voilà, écoutez, on a fait le tour. Et donc, vous voyez que sur un petit espace comme ça, bon, je ne vais pas vous montrer ma crotte, mais sur un petit espace comme ça, là, on a seulement moins de 3 mètres sur moins de 2 mètres de large, avec 1 mètre 80 de plafond, 1 mètre 80 au plafond. Peut-être même un peu plus d'1 mètre 80 au plafond. Et pas de souci, vous voyez, j'ai pu tout caser et avoir, eh bien, un mini logement roulant avec, donc, tout ce qu'il nous faut au quotidien, avec un coin cuisine, un coin chambre, un coin salon, un coin douche, un coin toilette, des rangements partout. Même une bibliothèque. Et voilà, pas mal de choses. Pas mal d'astuces à droite à gauche. Je réfléchis s'il y a autre chose que je pourrais vous montrer, des petites idées en pagaille. La petite tablette, vous avez vu, les petits crochets, les trous avec l'étendeur pour avoir du rangement. La lessive, ça me fait penser, pour la lessive, on peut la faire à la main ou la faire en lavomatique. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, voilà, en gros, pour mon logement actuel. Donc, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas sur tout ça. Il n'y a pas de problème. Après, ce n'est pas non plus exceptionnel. C'est vrai qu'aménager un camion, c'est beaucoup plus de boulot que de se prendre un camping-car. Mais au moins, eh bien, c'est vraiment à la carte. Et on peut vraiment faire comme on le souhaite, ce qui nous plaît, comme ça nous plaît, avec les éléments qui nous intéressent et l'aménager de la façon dont on veut. Par rapport à un camping-car, voilà, au début, on s'est posé la question est-ce qu'on met la cuisine là ? Est-ce qu'on fait une cuisine au fond ? Est-ce qu'on fait une cuisine à l'avant ? Comment est-ce qu'on met le lit ? Voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut et à sa sauce. Et c'est l'avantage avec l'aménagement. En tout cas, c'était beaucoup de boulot. Ça m'a pris du temps, mais ça nous a pris du temps. Mais c'était quand même bien sympa. Et bien voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. On go sur survic.fr Et moi, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Et à très vite. Salut. Sous-titrage ST' 501